Bonjour à tous, bienvenue sur la jeune Zyglob Azione. Alors aujourd'hui je vais te parler des groupes mécaniques et des groupes électriques. Hey Jingle ! Alors, quelle est la différence entre un groupe mécanique et un groupe électrique ? Alors tu sais pas ce que c'est un groupe, c'est quand tu as tout, quand tu as le pédalier, le dérailleur, avant, en arrière, tout, 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 tout le package. Et donc, un groupe mécanique, c'est celui qui a le câble, d'accord ? Et le groupe électrique, c'est celui qui fonctionne électroniquement. Donc, l'inconvénient du mécanique. Bon, l'avantage, bon, pfff, il n'y a pas, on connaît tous le mécanique. L'inconvénient, c'est que tu as un changement de câble, la gaine, tu vois, bon, c'est pas non plus, voilà, le mécanique, c'est vrai que tu prends, c'est fiable, tu partes, tu dis pas, putain, est-ce que j'ai chargé la batterie, ou quoi, tu vois, bon, non, tu vois, le mécanique, voilà, t'es pas emmerdé, voilà, c'est fiable, tu prends tout le monde, tu te casses, quoi. J'vais me la faire, j'vais me la faire. Scusi, scusi, c'est facile à dire, scusi ! L'électrique, ben, l'électrique, c'est notre musique, tu vois, ça marche super bien, ok, ça marche super bien, sauf que l'électrique, voilà, c'est déjà, d'emblée, c'est deux fois plus cher, ok, donc, je prends, on va parler du Shimano Ultegra, voilà, la moyenne, c'est deux fois plus cher, un groupe complet Shimano Ultegra mécanique, tu en as pour, à peu près, donc, en ce moment, tu l'as, bon, en promo, mais plein fer, il coûte à peu près 1200, d'accord, ça coûte 2004 électrique, le double, donc, t'as 1000 euros d'écart, entre les deux, donc, 1000 euros, quand même, merde, ça commence à te payer, de bon, une petite paire de roues, quand même, hein. Ah, il me semble que ce serait commerçant, est-ce qu'on a pris ? C'est le moins des choses. Non ! Donc, déjà, t'as 1000 euros d'écart. Ensuite, au niveau, donc, du DI2, d'accord, il y en a qui disent les avantages, que tu peux passer plus vite tes vitesses. Non, là, moi, je suis désolé, au niveau vitesse, donc, je pars arrière, surtout, ok ? C'est pas plus rapide qu'un mécanique, un bon mécanique, bien réglé, ça va pas plus vite, hein. Allez, peut-être un poil, mais un poil plus vite, mais tu le sens même pas. J'aimerais bien prendre un chrono, tu vois, et vraiment prendre le truc, moi, je pense pas. Par contre, par contre, oui, là où ça va plus vite, alors là, c'est mon ami Thierry qui m'a fait remarquer ça, c'est au niveau des plateaux, devant. Alors, oui, c'est vrai que là, par contre, tu vois vraiment la vraie différence, c'est que là, dès que t'appuies, que tu montes, que tu descends, la veille électrique, c'est du tac au tac. T'appuies, bam, ça part direct, c'est qu'avec le mécanique, bon, c'est vrai qu'il y a un petit... Bon, mais c'est vrai qu'à l'électrique, ça va beaucoup plus vite. Et l'avantage de l'électrique, c'est vrai que tu peux croiser vachement la fourchette du dérailleur avant, va se régler automatiquement pour éviter que la chaîne touche la fourchette. Ça, c'est bien. C'est vrai que ça, c'est bien. Après, l'inconvénient de l'électrique, pour moi, d'accord, bon, déjà, bon, d'accord, c'est le prix. Après, c'est le poids. Eh ouais, c'est plus lourd, parce que t'as quand même l'acu, t'as quand même la batterie. Et après, niveau fiabilité, j'aimerais bien voir des mecs qui ont 4-5 ans de pouvoir de DI2, tu vois, ce que ça donne surtout au niveau des manettes. Parce qu'au niveau des manettes, il faut penser qu'il y a, dans les manettes, c'est un genre des petits switch, d'accord, quand t'appuies, c'est le même bouton que t'as dans ta télécommande de télé. Eh bien, c'est ça, en fait, qui fait, bon, l'impulsion. Et tu sais que quand t'appuies trop sur la télé, t'as le bouton qui pète. Eh bien, j'aimerais bien savoir, au niveau fiabilité, je me trompe peut-être, mais j'en ai vu quelques-uns déjà qui étaient commencés déjà à être emmerdés, et leur groupe, ils avaient déjà 3 ans, tu vois. Quand tu vois que ça coûte pratiquement 200 boules la manette, ça fait cher haut, quoi. Et pareil, pour les dérailleurs, tout ça, c'est assez cher, quand même, électrique. Pour changer une pièce, ça coûte quand même assez cher. Bon, la qualité se paye, mais ça coûte quand même assez cher. Après, au niveau de l'accu, donc de la batterie, je préfère. Alors, pareil, il faut faire gaffe, parce que ces batteries, alors, batterie, quand même, je m'y connais, j'ai pratiquement plus de 20 ans derrière moi de modélisme, de la modélisme, on utilise beaucoup d'accu, les batteries n'aiment pas le froid. Ça, c'est con ! OK, c'est un truc, ça, elles détestent le froid, les batteries. Et c'est pourquoi que pas mal l'été, l'hiver, pardon, eh bien, les mecs, ils pètent les uns derrière les autres, eh bien, les batteries. Eh ouais, parce que c'est où que tu stocques ton vélo, tous, eh bien, dans le garage. Et dans le garage, eh bien, il fait très froid, et quand le matin, tu pars, et que, eh bien, tu tires sur la batterie, eh bien, ta batterie, elle chauffe un petit peu, d'accord, tire dessus, et puis elle s'effondre, et souvent, tu pètes un petit élément, parce que c'est des éléments lipo, tu pètes un élément, eh bien, ta batterie, eh bien, elle plonge, et termine. Le problème, c'est que quand tu as pété un élément, eh bien, derrière, ça ne suit pas, eh bien, tu contamines, ça contamine les autres, en fait. Et voilà, et t'es mort, et tu peux, eh, t'as fini, t'as fini ta sortie. Aussi, pour revenir sur la batterie, au niveau de la charge, alors ça, pareil, c'est mon ami Thierry qui m'a fait remonter ça, que lui, qu'on a remonté son revendeur, c'est au niveau des chargeurs. Apparemment, il y aurait un petit souci avec les chargeurs. Lui, ça fait déjà quelques fois qu'il change son chargeur, il ne comprend pas, le chargeur, eh bien, il ne marche plus. Et son revendeur lui a dit qu'apparemment, chez Mano, eh bien, il y a un problème sur les chargeurs, ils ne sont pas fiables, et qu'il faudrait charger, donc, ta batterie avec un port USB, donc, ton ordinateur, ta boxe, autre chose que le chargeur. Alors, je suis l'avant direct, là, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, si tu as eu ce problème, charge directement sur un port USB, ton ordi ou autre. Tu vois un peu. Donc, ça, c'est vrai que c'est au niveau fiabilité, les batteries, elles sont un peu, voilà, c'est un peu limite. Alors, moi, si vraiment, je dois passer un jour, je dois choisir, du moins, entre un groupe, donc, prendre un groupe électrique, lequel je choisirais ? Le Shimano ou le SRAM ? Eh bien, moi, je choisirais le SRAM. Ouais, les tapes, OK ? Déjà, un, alors, on ne peut pas parler de fiabilité, OK ? Déjà, un, il n'y a pas de câble. Tout est fait par Wi-Fi, tout passe par Wi-Fi. Et deuxiaux, justement, au niveau de ces batteries. Vous pensez qu'avec la Shimano, tu pars rouler, tu es à 60 barons de chez toi et tu as ta batterie qui te tombe en carafe, ça arrive, d'accord ? Eh bien, tu es comme un con. Tu n'as plus rien qui fonctionne. Tandis que chez SRAM, ils ont été un petit peu moins cons, ils ont un petit peu, un petit peu plus réfléchi que les Chinois, que chez les Bridés. En fait, ils ont mis une batterie sur chaque dérailleur, OK ? Tu as une batterie sur le dérailleur avant et tu as une autre batterie, les mêmes, sur le dérailleur arrière. C'est-à-dire que si tu as une des deux batteries qui a un souci, tu peux les échanger et tu repars. Du moins, ça te permet de rentrer chez toi. Tu vois, si tu as un problème sur ton dérailleur arrière que la batterie, elle est morte, eh bien, devant, ça dépend où tu es, tu te mets sur tel ou tel plateau, tac, tu as la batterie, tu passes la batterie derrière et ça te permet de rentrer. Ça, j'avoue que c'est pas con du tout. Après, voilà, ce RAM, il est un petit peu plus cher, mais bon, voilà, la qualité se paye. Mais là, c'est vrai que moi, à choisir, je partirais plutôt sur l'e-tape. En plus, voilà, après, c'est de la gueule, tu n'as pas de câble, tu n'as rien, tu as juste les deux câbles des freins, du frein avant et du frein arrière. Voilà. Après, je ne vous parle pas non plus après des groupes à disque qui sont encore plus lourds. C'est, tu vois, voilà, c'est plus cher, mais c'est le top. Voilà, ça a puce de gueule. Voilà, c'est le mieux. OK ? Alors, fin de ce sujet sur les groupes électriques ou mécaniques. Maintenant, je vais revenir sur la semaine prochaine. Je vais enfin vous faire la vidéo de l'homme traîneur du programme Akhenaton. C'est impressionnant le nombre de personnes qui me disent quand est-ce tu nous fais ta vidéo sur l'homme traîneur. C'est un truc de fou. À quoi qu'il n'y a rien sur Internet ? C'est un truc de dingue. Sérieux, c'est un truc de fou. Chaque fois, au moins, j'ai 3, 4 messages par jour quand est-ce tu nous fais ta vidéo de l'homme traîneur. C'est un truc de dingue. Alors, pour la vidéo de l'homme traîneur, je le redirai, il faut vous équiper de cardio-fréquence-mètre, d'un capteur de pédalage, d'un gros bidon avec une boisson isotonique dedans parce que tu vas transpirer, cousin. et d'une serviette parce que tu vas pareil, c'est impressionnant. Ok ? Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et pense à t'abonner, mon ami. Allez, bise et ciao ciao. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Merci. Merci.